Bonjour tout le monde, bienvenue à Maître à bord. Là, j'espère qu'on n'a plus de problème de son parce que la semaine dernière, effectivement, c'était mon outil de streaming qui avait un défi. Alors, mon collègue va m'écrire s'il y a un problème de son ou vous allez me le dire. Bref, bienvenue à Maître à bord parce que cette semaine, j'ençois une belle jeune humoriste qui, vous savez, j'ai reçu ici d'ailleurs Mélanie Ganimé il y a quelques mois, c'était au printemps, qui est une de mes amies humoristes, c'est elle qui m'a parlé de mon invitée d'aujourd'hui, qui mixe d'un côté ses talents artistiques parce qu'elle est aussi peintre, elle est humoriste, elle a tout plein de talents et en parallèle, depuis qu'elle est toute jeune, depuis le secondaire, elle s'intéresse à la spiritualité, puis elle est allée faire un cours d'hypnose spirituelle avec un de mes amis, Jean-Charles Chabot, qui a créé l'hypnose spirituelle, un institut où il enseigne partout dans la francophonie. Alors, je vous la présente parce que, je ne sais pas, elle va nous le dire, est-ce qu'elle va être la prochaine messe-mère ou si c'est complètement autre chose qui l'intéresse? Eh bien, c'est ce qu'on va savoir. Alors, bienvenue à l'eau, Sarah Boulay, comment vas-tu? Ça va très bien, merci Franck, je suis très contente d'être avec toi ce midi. Oui, bien moi aussi, puis en plus, on n'a plus de problème de son, bravo! On vient de me le confirmer. Alors, bienvenue à Maître à bord. Maître à bord, écoute, je ne sais pas si tu comprends le concept un petit peu, mais je reçois surtout des gens, en fait uniquement des gens qui reprennent le pouvoir de leur vie. Puis toi, si t'es arrivé jeune, je vais montrer tantôt ce que tu fais comme humoriste, mais en dehors de ce que tu fais comme humoriste, tu t'es intéressée à tout ce qui se touche à la spiritualité très jeune et t'es allée te faire former en hypnose spirituelle. D'abord, dis-moi d'où ça vient, cet intérêt-là. Alors, moi, j'ai eu ce que j'appelle mon éveil spirituel en secondaire 2 à l'école, alors qu'il y a quelqu'un dans mon cours de religion éthique et culturelle qui était venu donner un cours de spiritualité en faisant des exercices de troisième œil, de télépathie. Attends, ça va trop vite. C'était quelle école? Moi, ça m'intéresse. Je trouve ça fascinant. Ça devrait être partout en secondaire 2. Alors, bien, moi, je viens de la République de Montréal. C'est à Châteauguay. Donc, c'était justement celui qui s'occupait de la vie spirituelle et de la vie communautaire qui s'appelait Pierre Grandin, qui était venu donner un atelier, mais je ne pense pas qu'il a fait ça dans toutes les classes. Je pense qu'il est peut-être venu juste pour moi dans cette classe-là, qui sait? Alors, déjà là, moi et mes amis, on trippait beaucoup Magie Blanche, Ouija, tout ça. Fait que là, quand lui, il est venu et qu'il nous a fait faire ça, on a trippé, on est allé le voir, puis suite à ça, on a poursuivi avec lui. Et donc, moi, je restais après l'école pour faire des ateliers avec lui et on faisait exactement ce que moi, je fais aujourd'hui avec mes clients. Donc, on allait à l'intérieur de nous, puis on allait voir justement toutes les petites bébites, puis mon amie Chloé, avec qui je faisais ça, elle, elle accédait à des vies antérieures, mais déjà là, en secondaire 2, 3 et 4, là. Mon Dieu, mais est-ce que vous étiez outillée pour vivre tout ça? Est-ce que, parce que là, attends une minute, je veux tout comprendre. Il a commencé par vous enseigner des techniques de télépathie, d'entrer en connexion avec son inspiration, son intuition, probablement. Il vous faisait faire quoi dans la classe? Alors, il me semble, on était deux par deux, il y en avait un qui fermait les yeux, puis se mettait dans un endroit dans le monde, puis là, l'autre devait essayer de ressentir il était où. Tu sais, par exemple, si je suis dans la jungle, bien, peut-être que mon collègue ressent une chaleur, puis une humidité, puis là, c'était tous tes petits jeux comme ça pour se connaître. Développer. Exactement. Développer le langage de l'invisible. Bien, ça, c'est fascinant parce que ce sont des techniques utilisées, entre autres, dans des instituts aux États-Unis qui font du « remote viewing ». Tu sais que la NASA, puis surtout l'armée américaine entraînait des médiums à une certaine époque, avant qu'on aille les drones puis qu'on aille toute la technologie d'aujourd'hui. Ils entraînaient des médiums pour être capables de voir à distance où est-ce que d'autres pays pouvaient avoir caché des espions, des armes, des ceci, des cela. Et ça, ça a sorti dans les années 2000 avec le « Disclosure Project », on a appris tout ça, ce qui fait que, donc, il te faisait faire ça, ce monsieur-là, d'une certaine façon. Oui, mais ça a été, justement, un seul cours. Tu sais, c'était pas quelque chose de répétitif, mais nous, ce qu'on faisait avec lui, justement, c'était de plonger à l'intérieur de nous en état de transe puis d'aller voir toutes les petites crottes sur le cœur qu'on avait. Puis, des fois, justement, ça amenait dans des vies antérieures. Fait que, oui, bien, on était accompagnés, donc, oui, on était outillés. Et puis, ça me fascine parce que c'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec mes clients. Tu sais, comme quoi, des fois, on plante des graines dans la vie puis c'est comme plus tard qu'on repasse par le même chemin puis on récolte un peu ce qu'on a semé des décennies plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton amie Chloé, donc, à l'âge de 12-13, en fait, le secondaire 2, c'est 14 ans. Oui, en effet. À peu près 13-14 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là avec ton amie Chloé quand tu dis qu'elle a basculé dans des vies antérieures? Est-ce que tu faisais déjà de l'hypnose avec elle ou c'était un autre exercice? Alors, bien, c'était lui qui faisait ça avec nous, même si on n'appelait pas ça de l'hypnose. Maintenant, je réalise que c'était ce que c'est, tu sais. Et je me rappelle l'histoire de Chloé, c'est encore une histoire que je raconte aujourd'hui. Donc, dans ce couloir avec des portes de chaque côté puis c'est comme on ouvre chacune des portes puis on retrouve un souvenir significatif qui a encore beaucoup d'influence sur ta vie présente. Et donc, Chloé s'était retrouvée, elle a été plongée, il y avait plein d'enfants, on était peut-être en Afrique, kidnappés avec justement là des gens armés et elle s'était vue mourir pendue par les mains. Et aujourd'hui, dans la vie actuelle, Chloé, à chaque fois qu'elle avait peur, elle avait les mains toutes engourdies. Puis limite... Elle a permis de guérir ça. Effectivement. Puis limite, elle a pensé que c'était normal et que tout le monde, quand il avait peur, se mettait à avoir les mains engourdies, tu sais. Mais non, c'était justement une répercussion de ces souvenirs-là. Écoute, il y a déjà un commentaire de Denis qui dit, ça me rappelle ma propre adolescence à 15 ans, mes premiers cours de hatha yoga et d'hypnose par un professeur surnuméraire. Alors, bravo qu'il y avait ça. Je disais justement à Sarah, avant l'entrevue, que moi, j'aimerais tellement ça, enseigner n'importe quoi, l'intuition, l'inspiration, la connexion à l'invisible au secondaire. J'en rêve depuis des années, j'ai hâte qu'on y arrive. Alors, ça a été quoi ton chemin par la suite? Parce que tu es rentrée à l'école de l'humour, à quel âge, toi? Alors, moi, je ne suis pas passée par l'école de l'humour, je suis comédienne de formation, donc j'ai été faire une école de théâtre. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai toujours lu des livres sur la spiritualité et tout ça. Et là, arrivé justement à l'école de théâtre, je raconte ça, cette expérience-là à mes amis, puis ils me disent « Ah, mais là, tu peux-tu le faire? » Wow, attendez une seconde, excusez-la, j'avais comme pas fermé mon téléphone, on va le fermer maintenant. Et voilà, c'est terminé. Et donc, j'ai des amis, justement, là, je suis peut-être rendue début vingtaine qui me disaient « Ah, mais là, tu peux-tu essayer? » Puis là, je ne m'étais jamais venue l'idée de le faire, mais je me dis « Ah, on va essayer, tu sais ». Fait que je dirais que c'est ce que Pierre faisait avec nous et mes amis accèdent à des vies antérieures et tout ça. Et là, le temps passe encore et là, peut-être sept ans plus tard, je me retrouve en Indonésie dans un festival sur la spiritualité qui est arrivé par hasard dans ma vie et je me suis retrouvée secrétaire de plein de gens magiques. Et il y avait, entre autres, une hypnologue spirituelle qui faisait ça et là, j'ai travaillé avec elle. Puis quand j'ai travaillé avec elle, ça m'a fait un petit déclic et ça m'a dit « Quand je reviens, je fais ça ». Wow! Et c'est là que tu as trouvé l'École internationale d'hypnose spirituelle de mon ami Jean-Charles Chabot. Exactement. Puis c'est exactement ça que je cherchais, c'est ça que j'ai trouvé et là, c'est ma pratique. Et ce que j'aime de cette pratique-là, c'est que c'est les gens eux-mêmes qui revivent tout, qui vont trouver eux-mêmes leurs réponses. C'est pas comme quand tu vas, par exemple, voir une médium et que c'est elle qui te communique toutes les affaires. C'est toi qui es replongée, tu revis toutes les émotions, c'est toi qui fais les liens. Ça fait que les gens-là, ils ont vraiment une expérience transformatrice de ça. Alors explique-moi un peu c'est quoi, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi l'hypnose spirituelle par rapport à l'hypnose traditionnelle qu'on peut appeler, par exemple, l'hypnose ericksonienne ou de d'autres enseignants. Alors, c'est vraiment de retourner aux événements marquants de ton existence, mais que ce soit dans cette vie-ci, avant ta conception, dans des vies antérieures, pour comprendre qu'est-ce que ça a laissé en toi comme trace. Parce qu'en tant qu'être humain, c'est comme si on absorbe tout, on crée des croyances à partir des expériences qu'on vit et tout ça, ça magasine dans notre inconscient, mais il n'y a jamais personne pour faire le ménage, tu sais. Donc, ce n'est pas parce que quand tu avais cinq ans, tu es arrivée à la conclusion que tu étais moins importante que les hommes parce que ta mère, par exemple, lui servait tout le temps ton frère en premier, que c'est nécessairement vrai, que ça te sert, tout ça. Fait que c'est comme si, avec l'hypnose spirituelle, on vient voir toutes ces racines-là pour les déloger, tu sais, puis créer des nouvelles croyances qui sont plus bénéfiques. Alors ça, c'est pour l'hypnose spirituelle qui va dans cette vie-ci, donc dans ta jeunesse, parce qu'on s'entend que, qu'on croit ou non aux vies antérieures, ça n'a aucune importance parce qu'on a effectivement tout le scénario dans cette vie-ci pour comprendre où sont nos blocages, qu'est-ce qui s'est cristallisé à l'intérieur de nous, c'est quoi les mémoires, etc., etc. Par contre, ce que tu me racontes là, c'est que ça a permis, j'aimerais ça que tu me dises, par exemple, un exemple avec des clients parce que tu le fais, cet exemple-là, sur ta page Facebook. Qu'est-ce que tu as été capable de déloger avec certains clients de cette vie-ci? Puis après ça, on parlera des vies antérieures. Alors, de cette vie-ci, je vais y aller avec une expérience personnelle où on travaillait dans une séance sur ma confiance en moi, par exemple, et ça m'a ramenée à l'âge de 4 ans quand j'ai une cicatrice ici entre les deux yeux, on l'aperçoit un petit peu. Et donc, je joue au hockey avec mon grand frère et je reçois le bâton de hockey dans le front. Ça me fend. J'ai le visage plein de sang, on monte en haut, on arrive à ma mère et ma mère, sur le choc, la première chose qu'elle a dit, c'est « Regarde ce que tu as fait à ta soeur, tu l'as défiguré. » « Ouch! » Alors, c'est drôle parce que moi, cette histoire-là, je la racontais souvent pour faire rire les gens sans réaliser tout l'impact que ça m'avait laissé au niveau de la confiance parce que c'est comme si à 4 ans, j'ai cru que plus jamais j'allais pouvoir être belle parce que j'avais été défigurée. Ah oui, c'est fort, parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Donc, tu l'as vécu, ça s'est logé dans ton inconscient, t'as oublié ça, mais après ça, ça crée des comportements qui vont faire en sorte que tu vas te saboter parce qu'inconsciemment, tu penses que t'es pas belle. C'est ça, dans le fond. Exactement, comme si chaque événement créait des croyances qui ressemblent un peu à une part de lunettes qu'on rajoute devant ta vision et à travers lesquelles maintenant tu vas voir la vie. C'est comme si on se rend même pas compte qu'on a des lunettes sur le nez, mais ça passe à travers tous ces filtres qui modifient notre réalité. Et comment t'as fait pour déloger cette fausse croyance? Alors, knowledge is power. Ouais, alors la connaissance, c'est le pouvoir. On est d'accord. Donc, juste de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, de libérer l'émotion, le lien qui a été fait, penser cette petite fille à l'intérieur de moi. Puis, justement, ce que je fais beaucoup faire à mes clients quand on a des moments justement comme ça, c'est qu'est-ce que t'aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là pour défaire ça? C'est comme si avec la sagesse d'aujourd'hui, bien, on vient penser cette petite fille, ce petit garçon qu'on a été avec notre sagesse puis avec amour pour libérer toutes les, justement, les tensions qui sont restées en nous. Les cristallisations, les mémoires, etc. Exactement. Moi, les blocages. Comment, quand tu faisais ton cours d'hypnose, là, avec Jean-Charles, est-ce que, bon, j'imagine que vous vous pratiquez les uns sur les autres. Alors, ça a pu aussi aller à la source, par exemple, de cette racine-là quand tu faisais ton cours? Oui, mais même, je dirais qu'il y a plein de plantes avec plein de racines. Donc, c'est comme si, là, c'était le sujet, mais une autre séance, ça va être un autre sujet, puis c'est comme si on est un fond infini d'expériences qui nous ont laissé des traces, puis qui nous ont laissé des traces, mais aussi positives, tu sais, c'est juste que, là, dans le cadre de cette expérience-là de l'hypnose spirituelle, c'est comme si on travaille plus avec le méchant. Bien, parlons justement des anciennes vies, parce que moi, j'en ai vécu beaucoup. Je suis plus vieille que toi, je pourrais être ta mère, ce qui fait que quand je faisais mes recherches dans les années 2000, là, je vais enlever de la bouffe parce qu'il y a mon chat sur la table en même temps. Quand je faisais mes recherches dans les années 2000, j'ai rencontré des centaines de personnes qui faisaient toutes sortes d'affaires et à chaque fois, je testais le produit. Donc, j'ai fait des régressions dans des vies antérieures, j'ai fait toutes sortes d'expériences avec des hypnologues, mais des maîtres réquis, des channels, ceci ou cela. Ça dépendait de l'expérience, mais des fois, c'était juste en réquis, puis je partais, je basculais. Je me retrouvais dans une autre vie et ça m'a permis, entre autres, de guérir de l'auto-sabotage que j'avais dans ma vie, qui était relié à des mémoires, entre autres, une en particulier que je rencontre dans un de mes livres, C'est quoi l'amour? C'est que je me sabotais quand j'arrivais au succès parce que c'est comme si j'étais en danger de mort. Et ça venait même pas de cette vie-ci, ça venait d'une autre vie où j'ai été assassinée alors que j'avais du succès. Tu as déjà vu ce genre d'affaires-là, j'imagine, dans ta pratique? On en voit plein. On en voit plein, mais dis-moi comment fonctionne d'abord quand ça bascule dans une autre vie, comment tu fais pour t'en rendre compte avec tes clients et tout? Puis j'aimerais mentionner pour ceux qui ne croient pas aux vies antérieures, moi, ce que je dis, c'est comme si c'était une métaphore aussi, tu sais. Comme quand on regarde un film, puis qu'on se reconnaît dans le personnage principal, puis que ça vient libérer des émotions, puis un peu, ça fait comme une catharsis. Ça fait que c'est comme si, si on ne croit pas aux vies antérieures, ça fait l'effet pareil. Absolument. Puis de toute façon, moi, je dis tout le temps, je n'ai aucune idée, puis je ne peux absolument pas prouver que c'était une vie antérieure, mais ça faisait partie en tout cas de mon inconscient. Est-ce que c'est de l'inconscient collectif? Est-ce que c'est mon inconscient? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vécu ou que j'ai capté? Peu importe. Ça faisait en sorte quand même que je me sabotais. Et quelques mois après cet événement-là, j'ai regardé en arrière, puis je me suis dit, regarde dans ça, je ne me sabote plus. Comme si cette expérience-là, qui est revenue à ma conscience, alors que ce n'était même pas en hypnose, j'étais sur une table de Reiki, ça s'est fait spontanément. Donc, mon inconscient était prêt à ramener à ma conscience quelque chose que j'étais prête à libérer. Exactement. Puis les rêves aussi font le même travail, tu sais. Ils t'envoient des messages cachés dans des histoires. Exactement. C'est ça qu'on retrouve. Alors, pour des exemples que j'ai eus dans ma pratique, j'ai eu quelqu'un qui est venu parce qu'il y avait des colères immenses. Puis quand cette valve-là ouvrait, elle n'était pas fermable ni tempérable. Et là, on a connecté avec une vie antérieure où il était un roi. Et à cette époque-là, c'était la façon d'être. La colère était une façon d'asseoir son autorité. Alors, c'est pour ça qu'il y avait tendance à agir de la même façon, mais là, de prendre conscience que les temps ont changé, que tu ne peux plus agir comme ça. Tu n'as plus le même statut social. On est tous égaux maintenant. Tu sais, c'est comme si des fois, ça ramène. Aussi, il me vient en tête un autre homme qui s'auto-sabotait en amour, lui aussi. Et puis, il a été connecté à une vie où il était amoureux d'une fille qui n'était pas dans la même caste que lui. Là, on est peut-être au Moyen-Âge. Au niveau social, elle était peut-être une princesse, lui, un paysan. Et donc, les parents n'ont pas accepté le mariage. Et il a vu sa douce se faire marier à quelqu'un d'autre. Et c'est comme s'il était resté en lui, la croyance qu'il ne méritait pas l'amour. Oui, c'est exactement ça. Puis effectivement, on ne pourra jamais prouver que c'est une vie antérieure, mais c'était quand même logé dans son inconscient. Et ça fait du sens. Et ça fait du sens. Absolument. Absolument. Alors, tu fais quoi pour déloger ça avec eux autres? Alors, je demande, on est connecté avec la conscience supérieure. C'est comme si là, on ouvre toutes les portes, on voit tout ce qui se passe. Puis à la fin, j'amène la conscience supérieure à nous démontrer l'impact qu'ont ces événements sur la vie, justement, du client. Puis on demande à la conscience supérieure, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser de telles croyances? Et la réponse vient du client, bien, de réaliser que oui, oui, je suis digne d'amour. Puis que tout le monde, puis juste ça, ça déloge toutes les tensions. En fait, c'est de créer des nouveaux chemins de pensée. Comme si l'inconscient était une montagne enneigée avec des pistes de ski. Puis là, avec l'hypnose, c'est comme s'il y avait une nouvelle tempête de neige, puis on créait des nouveaux chemins. Ah, wow. Des nouveaux, en fait, c'est des nouvelles connexions neuronales. Exactement. On fait du ménage, puis on reset la machine d'une certaine façon. C'est quoi l'histoire la plus abracadabrante que tu as rencontrée ou dont tu as été témoin? Mais en fait, toutes les séances sont complètement extraordinaires. C'est ça qui est incroyable. Mais que ça soit dans les petites choses banales ou les grandes choses, c'est la réalisation. C'est voir des clients faire des liens, puis se débarrasser. Souvent, ils sortent, puis j'ai l'impression qu'ils ne sont plus la même personne. C'est vraiment de la magie à chaque jour. Alors, d'autres histoires ne me viennent pas nécessairement en tête. Ce n'est pas grave. Alors, si je mets en bien une. Entre-temps, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un show que tu as fait, juste un petit bout qui m'a fait rire sur l'émission à nouveau qui s'appelle « Le prochain stand-up ». C'est ça? Exact. Alors, on va écouter juste un petit bout. Moi, j'aime ça, avant une première date, fumer un peu de weed. Comme ça, si ma date est plate, ça m'occupe. Je suis paranoïe. Alors, bref, Marianne m'a dit, elle t'a trouvé très drôle là-dessus, là. OK. Alors, l'humour là-dedans, comment tu fais pour marier les deux, là? Bien, justement, ils sont comme un peu séparés en moi. Il y a vraiment ces deux passions-là qui ont pris leur envol. Puis, c'est ça. C'est comme pas quelque chose que j'aborde nécessairement en humour. Tout le côté spirituel encore, j'apprends à manier les deux. Peut-être qu'il va y avoir des ponts qui vont se créer un petit peu plus, mais j'aime avec l'humour. Tu sais, c'est la meilleure façon de dire la vérité. OK. Puis, ça passe. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, exactement. Puis, l'humour nous rassemble. L'humour ouvre les cœurs et lève, justement, le taux de vibration. Puis, c'est un médium que j'aime beaucoup. Oui. Alors, je n'ai pas mis le reste parce que c'est quand même assez cru, ton humour, on va se le dire. Qu'est-ce que ta mère en pense? Ah, elle était un petit peu découragée, mais... OK. Mais quand même, c'est très drôle. Alors, tout ça pour dire que, moi, j'avais la question, évidemment, à 100 piastres que tout le monde va te poser dans ce milieu-là. Est-ce que tu veux être la prochaine messe-mère? Non. Non, pas... Tu sais, moi, je ne fais pas de l'hypnose de spectacle. C'est vraiment l'outil pour, justement, de la thérapie, de la croissance personnelle. Donc, non, vous ne me verrez pas faire messe-mère 2. Alors, qu'est-ce que tu en comprends de cette façon d'utiliser l'hypnose pour faire de l'humour? Est-ce que tu trouves que c'est une belle façon de le faire? Est-ce que tu trouves que c'est intéressant, la façon que messe-mère, dans le fond, a amené justement dans la conscience collective la possibilité qu'on comprenne que notre inconscient est fort, alors que tant qu'on n'avait pas vu ça sur scène, on n'y avait pas accès? Moi, je trouve que ça démocratise un peu l'hypnose. C'est tellement... Tout le monde connaît messe-mère. Puis même, en fait, les gens, souvent, sont craintifs de venir me voir parce qu'ils me disent « Ah, mais là, mes doigts n'ont pas collé, là, avec messe-mère! » Fait que c'est ça que les gens ont en référence, tu sais, mais c'est comme s'il y a vraiment l'hypnose de spectacle. Puis, messe-mère va prendre les gens qui sont capables d'entrer en induction rapide. Il va prendre vraiment ceux avec qui ils peuvent faire ça rapidement, alors que tout le monde a la capacité d'entrer en 30. C'est juste qu'il y en a que ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais tout le monde peut y accéder. Absolument, parce que moi, j'étais convaincue que je n'étais pas hypnotisable. Et une des premières expériences que j'ai faites dans les années 2000, alors que je faisais mes entrevues pour la revue La Semaine, c'est que j'ai rencontré une hypnologue suisse qui était au salon du livre. Puis, j'ai dit « Bien, je vais l'essayer, ton affaire! » Elle faisait justement de l'hypnose de régression dans des vies antérieures. Et je me suis retrouvée dans sa chambre d'hôtel assise sur une chaise. En quelques secondes, j'étais partie, complètement partie. Et j'étais convaincue que c'était impossible d'y arriver avec moi. Ce qui fait que si il y a quelque chose qui vous intéresse, j'aimerais ça que tu me dises, dans le fond, ce que tu trouves le plus puissant là-dedans. Parce que c'est vraiment une façon d'aller déloger, entre autres, des blocages. Tout à fait. Puis, c'est des blocages qui sont tellement loin qu'on n'arrive pas à les repérer de façon consciente. Et donc, tout le monde peut y accéder. Attends, c'est quoi la question? Mais qu'est-ce que tu trouves le plus puissant dans l'hypnose? Le plus puissant, c'est d'accéder à ton « higher self » qui, lui, va te donner toute l'information nécessaire. C'est comme « Fais confiance à ton inconscient, il sait exactement où t'amener ». Tu sais, justement, le « higher self », le grand « soi » a accès à toute l'information. Il connaît tout sur toi et il possède la plus grande des sagesses. Puis ça, c'est à l'intérieur de toi. Et là, je t'amène dans un état pour te connecter avec ça. Donc, c'est comme si, moi, je ne fais que poser les questions et mes clients trouvent leurs réponses. Et c'est ça que je trouve tellement beau. Puis que tout, tu sais, on a toute cette sagesse-là à l'intérieur de nous. C'est juste que des fois, on ne l'écoute pas puis elle est bien enfouie. Exactement. Alors, regarde, justement, je vais te mettre des commentaires. Josée qui dit « Wow, super intéressant de trouver ses propres solutions. C'est ça que ça fait l'hypnose. » Moi, quand j'ai des gens qui me contactent pour avoir des références, souvent, je vais leur dire « Essayez l'hypnose ». Parce que pour moi, en tout cas, ça a été fabuleux de déloger des mémoires et de me permettre d'aller guérir des gros thèmes dans ma vie. L'autosabotage, c'est un thème que tout le monde porte à différents niveaux. Et c'est l'hypnose qui m'a permis de guérir ça. Alors, il y a Joanne ici qui dit « Wow, une belle vieille âme. » Alors, je ne sais pas si c'est Joanne Villeneuve que moi je connais, qui elle-même est médium, mais si c'est ça, je te salue, Joanne. Alors, il y a une question très intéressante ici, Alex, qui veut savoir « Est-ce que tu rencontres des adolescents? » Alors, oui. Ça m'est peu arrivé, mais moi, j'ai commencé à l'adolescence, alors oui. Alors, aux parents qui nous écoutent, le message n'est pas assez. Merci beaucoup. Alors, Guylaine, on va quand même revenir sur cette question-là. On vient de le dire, j'imagine que les choses ne fonctionnent pas avec tout le monde. C'est pas mal oui quand même, la réponse, hein? Oui. Puis, moi, j'envoie des fichiers de préparation. Ça fait que les gens écoutent ça avant de venir me voir. Donc, c'est comme si ça, les pratiques à entrer en transe et en tant qu'être humain, plus on pratique quelque chose, plus on s'améliore. Alors, donc, tout le monde a la capacité d'entrer en transe. C'est juste qu'il y en a que ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, ma mise en transe… Combien de temps, justement, une séance avec toi? Ça dure deux heures. OK. Puis, dans ces deux heures-là, on s'entend que ça ne va pas nécessairement être un « one-shot deal » en bon français. Ça se peut que la personne doive revenir. Alors, au terme de cette séance-là, il va y avoir des prises de conscience, de la libération en lien avec le sujet que les personnes vont vouloir travailler. Donc, on peut revenir, on peut travailler sur le même sujet comme plein d'autres, mais en sortant d'une séance, c'est comme si on avait déjà un énorme pas de fait dans la direction qu'on veut aller. OK. Écoute… Je vois que tu veux quelque chose. Oui, c'est bon. Stacey Tremblay, qui est un de tes collègues que moi, je connais parce que j'ai participé à un de ses podcasts. Stacey a fait le même cours que toi avec Jean-Charles Chabot. Il te fait dire « content de découvrir une collègue hypnologue. L'hypno-spirituel est un outil formidable pour évoluer. » Je ne sais pas si, comme Stacey, tu travailles aussi à distance parce que dans le cas de Stacey, qui est sur ma liste de références, il fait du travail à distance puisqu'elle est au Lac-Saint-Jean ou au Saguenay. Je ne suis pas sûre. Je ne voudrais pas me faire chicaner, Stacey. Alors, toi, est-ce que tu travailles à distance ou tu fais tout ça dans ton cabinet chez toi à Montréal? Alors, je travaille à distance, mais je préfère travailler en vrai dans mon cabinet à Montréal. Oui, c'est bon. Alors, Cindy qui dit « on peut-tu avoir un lien vers sa page? » Bien oui, c'est fait juste au-dessus de la vidéo. Tout est là. Vous avez son site Internet et vous avez aussi sa page Facebook. Alors, ici, Josie qui fait un beau témoignage, qui dit « l'hypnose change la vie pour le mieux. Tout le monde devrait faire ça au moins une fois dans sa vie. » Moi, je suis d'accord. J'avais des problèmes quand j'étais plus jeune. À l'âge de 33 ans, j'ai fait un syndrome de fatigue chronique et j'ai exploré plusieurs choses en parallèle de la médecine traditionnelle. Et j'avais pris une série de séances d'hypnose qui m'ont vraiment beaucoup aidé justement à déloger un paquet de blocages que j'avais qui m'avaient projeté dans ce syndrome de fatigue chronique. Dans le fond, c'est un méga burn-out. Après ça, qu'est-ce qu'on a ici? Louise qui dit « formidable hypnose de professionnel, pas seulement de spectacle », mais effectivement, sauf que comme elle l'a dit, l'hypnose de spectacle nous a permis de comprendre le pouvoir de l'inconscient, même s'il y a des livres magnifiques qui ont été écrits dans les années 70, entre autres Joseph Murphy qui avait écrit « Le pouvoir du subconscient ». Mais là, on peut dire de l'inconscient dans ce cas-ci. Alors, voilà. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de beaux commentaires. C'est « qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande? On va finir là-dessus avec tout ça? » Alors, j'imagine que mes deux carrières vont continuer à prendre de l'ampleur. Puis justement, je m'imagine avec un one-woman show, avec que j'écris des séries télé aussi en même temps que d'avoir mon cabinet puis d'aider le plus de gens possibles à se reconnecter à eux-mêmes puis à la personne qui sont réellement sans toutes ces petites expériences qui sont venues ternir cette belle lumière. Et est-ce que tu penses que ton expérience d'hypnologue et de ce que tu vis en parallèle avec toute ta spiritualité pourrait aussi nourrir ton humour? Certainement. Yes! Le prochain show que tu parles de ça, je vais être là. Écoute, merci infiniment. Tu viendras voir les beaux commentaires. Il y a même, il y en a qui parlent d'hypnose médicale. Alors bref, merci infiniment Sarah. C'est très rafraîchissant de te voir aller. Je trouve ça formidable. Je te contais avant, je contais à Sarah juste avant l'entrevue à quel point les jeunes sont ouverts. Ma fille puis ses amis entre autres de 20 ans qui sont toutes ouvertes, elles sont connectées. Il y en a qui font l'écriture automatique naturelle, des voyages astraux. Alors la nouvelle génération est tellement branchée et ouverte que dans le fond, ça prendrait juste quelques petits déclics pour leur permettre de se développer complètement. Et merci d'être un bel exemple de ça. Merci France. Merci. Puis on va t'envoyer du monde. Yes! Alors restez là. Écoute, je te laisse aller. Je vais dire bonjour à ma gang, mais reste là, je te reviens. Écoutez, merci infiniment d'avoir été là. Je vous invite à une autre mettre à bord la semaine prochaine où est-ce qu'on va encore parler de médiumnité avec une médium qui a écrit un livre qui s'appelle « Est-ce que je suis malade? » Docteur, est-ce que je suis malade? Alors vous allez voir qu'on va pouvoir aussi en rire et c'est de plus en plus démocratiser tout ça parce qu'on peut comprendre aujourd'hui que, et c'est ce que je dis depuis 20 ans, on est tous médium. Ça veut dire quoi médium? C'est-à-dire l'intermédiaire entre le visible et l'invisible et on peut tous capter cette connaissance-là. Donc on va aller un petit peu plus loin avec ce sujet-là la semaine prochaine. Bon week-end tout le monde. Merci d'avoir été là et merci d'être le maître à bord de votre vie. Ciao, bye!